Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vivre au sainement sur l'étude totalement bidon contre la chloroquine du Lancet. Explication. Aujourd'hui nous allons parler de cette étude totalement bidonnée sur la chloroquine par les laboratoires. Je n'interviendrai pas dans cette vidéo pour ne pas qu'elle soit supprimée comme trois autres de mes vidéos sur la chloroquine. Je vous invite toujours à signer la pétition pour la démission de Macron. Nous sommes plus de 650 000 signataires et nous devons atteindre le million. Je vous invite également à partager cette vidéo un max car la censure me guette de plus en plus chaque jour. Je vous rappelle aussi que j'ai une cagnotte en ligne pour tous ceux qui pourraient m'aider pour mes vidéos qui sont démonétisées et supprimées. Alors on commence tout de suite, restez bien jusqu'au bout parce que c'est explosif. Vous allez comprendre pourquoi cette étude brandie par Véran et l'OMS n'est qu'une vaste supercherie. On parle évidemment avec vous de ces conclusions de l'étude Lancet, des conclusions j'ai envie de dire qui portent un coup terrible aux travaux du professeur Raoult et à ses soutiens. Est-ce que vous m'autorisez à dire que cette étude est accablante pour les défenseurs de la chloroquine ? Je pense que cette étude d'abord n'est pas éthique puisqu'elle a été faite sans demander au comité éthique des différents hôpitaux l'autorisation. Je dirais surtout qu'elle est inutile parce que premièrement elle ne concerne pas le cadre de prescription défini par le professeur Raoult. Ensuite elle a tellement de biais que les conclusions qui sont apportées par les rédacteurs de cet article sont tout à fait inexactes. J'ai l'impression que le gouvernement se conduit en hooligan, en systématiquement, en ostracisant un professeur de renom qui est le professeur Raoult. Je précise d'emblée que je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, contrairement, et ça vous le trouvez page 9, des 4 personnes qui ont publié notamment cette étude rétrospective, là aussi on l'a bien dit. D'autre part les données ont été récoltées, on se demande un peu comment, on se demande si elles n'ont pas été hackées. Je suis parlementaire mais je suis surtout médecin, c'est mon métier. Cette étude, elle est faite sur 600 hôpitaux dans le monde, il n'y a aucun nom des hôpitaux dans les annexes. Cette étude, normalement, j'ai bien vu les commentaires de M. Véran, ne devrait pas du tout intéresser le Conseil de la santé publique, s'il est objectif, sans lien d'intérêt. Et surtout, la façon dont ça a été analysé est extrêmement, extrêmement obscure et on a vraiment l'impression, en lisant l'étude, que les résultats sont faux. Les groupes ne sont pas comparables, déjà, contrairement à ce que disent les auteurs. Quand on regarde et qu'on refait des statistiques, on voit que le groupe où les patients ont reçu des drogues cycleroquine sont des patients beaucoup plus graves. Une étude qui a repris énormément de patients hospitalisés, là aussi, dès que les patients sont hospitalisés, on a déjà des patients qui sont en état grave. C'est une étude qui n'est pas randomisée, c'est une étude qui est collationnaire et c'est une étude qui est faite sur des patients hospitalisés. Alors que le professeur Raoult a toujours dit, il faut dépister, isoler et traiter. Deuxièmement, ce sont des patients qui sont tous hospitalisés. On n'a pas du tout la date des premiers symptômes et je rappelle que monsieur le professeur Raoult, ainsi que les autres personnes qui travaillent sur la planète dans cette indication extrêmement précoce, rappellent qu'il faut traiter dès les premiers symptômes et pas lorsqu'on est hospitalisé dans un état grave. Cette étude ne précise absolument pas les doses et les durées de traitement, ne précise absolument pas les valeurs manquantes. Le gouvernement français nous dit qu'il faut dépister, isoler et tracer. C'est quand même différent et en tant que médecin, il est important de traiter. D'autre part, cette publication est une étude rétrospective, sans groupe, sans randomisation, puisque c'est toujours ce qu'on reproche aux études avec l'hydroxychloroquine, donc il faut être bien conscient de cela. On se rend bien compte que quand on fait une étude dans 671 hôpitaux de façon aussi rapide, moi vraiment je me questionne sur la qualité de la production. L'hydroxychloroquine et l'association avec le Zitromax, la Zitromycine, c'est un traitement qui coûte 14 euros, qu'on donne au début de la maladie. Elle concerne 671 hôpitaux, c'est une étude qui a été menée par intelligence artificielle, a priori et pas par des médecins, mais on s'aperçoit que par exemple, on n'a aucune information sur les électrocardiogrammes des patients, il n'y a pas eu de vérification des effets secondaires que l'on dit observés avec l'hydroxychloroquine, comme par exemple les allongements de QT. Je me questionne encore plus sur l'annonce d'Olivier Véran de saisir le Haut Conseil de Santé publique. Je suis comme lui, il était il y a peu de temps à mes côtés dans la Commission des Affaires Sociales, il est devenu ministre, mais il ne faut pas qu'il perde vraiment de vue l'intérêt de tous les concitoyens. Olivier Véran, notre ministre, a fait un décret, deux décrets, le 25 et le 26 mars, pour réserver l'hydroxychloroquine à l'hôpital. Alors que l'hydroxychloroquine associée au max doit être prescrite avant d'aller à l'hôpital. Aujourd'hui, là, on se questionne parce que, comme vous avez vu, on se demande qui sont les patients. Les autorités australiennes ont dit que ça ne correspondait pas à ce qui était annoncé pour les patients australiens. Ce qui porte mon combat aujourd'hui, c'est qu'on arrête de colporter vraiment des messages faux sur l'absence de traitement. Si on attend d'aller à l'hôpital, c'est trop tard. L'hydroxychloroquine, elle sert à baisser la charge virale. Il y a aussi de gros doutes sur les Américains, donc c'est surréaliste en fait. Et je reviens au Haut Conseil de la Santé Publique qui, déjà, début mars, le 5 mars, avait publié des recommandations sur les conduites à tenir devant un patient Covid. Et ce Haut Conseil recommandait d'utiliser le remdesivir, qui est un antiviral, qui lui-même a beaucoup d'effets secondaires. Cette étude, elle ne répond pas du tout aux critères du professeur Raoult. Au contraire, elle confirme ce que dit le professeur Raoult. Il dit que la chloroquine, l'hydroxychloroquine, elle est inutile quand le patient est en stade de réanimation. Donc non, cette étude du Lancet ne me persuade absolument pas. Et je continue à remettre en cause, remettre en doute, rien que la méthodologie de cette étude. Parce que quand il est en stade de réanimation, et ça va très bien au scanner, le patient, il va mourir d'embolie pulmonaire. C'est-à-dire que les vaisseaux, les veines, les veines entre les alvéoles, sont pleines de thrombus, donc de caillots. Donc le patient, il est en train de mourir parce que les poumons ne sont plus irrigués. J'appelle et tout le collectif appelle à une véritable étude française ou même avec d'autres pays. Mais on sait très bien que nous n'aurons jamais les résultats de discovery. Ce que veulent les patients, c'est pas qu'on les renvoie chez eux avec du Dolipan, où on est sûr que dans 15 jours, ils vont revenir à l'hôpital avec une maladie beaucoup plus importante, où on va les mettre sous respirateur ou sous poumons artificiels, ce dont nous manquons en France. Là, je suis en train de vous parler de dossiers qui n'existeraient peut-être même pas du tout. Donc là, on parle de fraude. C'est-à-dire de dossiers de patients inventés ? Dans cette étude du Lancet, on nous prétend que les patients ont eu de l'hydroxychloroquine très tôt, mais très tôt à partir du moment où ils étaient hospitalisés. Cette étude ne fait absolument pas mention de la date des premiers symptômes. Cette étude, elle a été faite par... Regardez la liste des gens, la liste des gens qui ont écrit cette étude. Il y a huit personnes qui sont en conflit d'intérêt. Écoutez, quand les autorités australiennes vous disent que dans l'étude du Lancet, on parle de 73 morts, alors que pour toute l'Australie, il n'y en a pas eu plus de 64 déclarées, et qu'en plus, quand on interroge les hôpitaux, les deux hôpitaux majeurs où il y a eu les morts, les gens de ces hôpitaux disent qu'ils n'ont pas communiqué les données aux auteurs... On sait très bien que les groupes, malheureusement, quand on regarde et quand on sait lire une étude, les groupes ne sont pas comparables. Donc, lui, nous appelons vraiment, véritablement, la France à, j'allais dire, du bon sens, et à accepter enfin une véritable étude digne de ce nom. Et même le rédacteur en chasse de la revue Lancet, il s'appelle Richard Horton, dit que la majorité, maintenant, la moitié des études sont faussées parce qu'influaient d'études avec des enchantillons réduits, des féminines, d'analyses préliminaires invalides et de conflits d'intérêts flagrants. Le board du Lancet, qui donne l'autorisation de publier une étude que vraiment n'importe quel reviewer aurait bloqué, et je vous rappelle que j'ai communiqué à votre chaîne, d'ailleurs, l'étude que nous-mêmes avons fait des données en montrant que la population traitée et la population des patients non traités n'étaient pas comparables sur 12 paramètres absolument majeurs. Le problème, c'est que maintenant, la publication littéraire scientifique, elle est soumise maintenant à l'argent de l'industrie pharmaceutique. L'hydroxychloroquine, il ne faut surtout pas la donner dans des cas graves. Et là, on voit bien que les personnes hospitalisées étaient oxygéno-requérantes pour la plupart, donc étaient déjà dans un état très grave. Quand on sait lire un article et qu'on sait faire un travail de reviewing, on ne peut déjà pas valider cette étude. Donc, ça, premier point, c'est que s'est-il passé au niveau du comité de reviewing ? Et deuxième point, pourquoi des auteurs font ce type de communication ? Dans quel objectif ? Donc, vous mettons en cause le Big Pharma ? Bien sûr. C'est tragique. Moi, je vais vous dire, en tant que médecin, c'est à pleurer. C'est à pleurer parce qu'on est en train de bloquer des traitements, en tout cas en France, pour des patients qui sont parfaitement efficaces. Alors, je me réjouis que dans la plupart des autres pays du monde qui l'ont testé, c'est correctement utilisé. Mais en France, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous n'avez pas précisé, je suis médecin, mais je suis également parlementaire. Et depuis le début de cette crise, je m'étonne très clairement de sa gestion. La revue-là, je la connais, j'ai publié, j'ai revuvé souvent pour eux. Il y a deux situations. La situation normale, où effectivement, on vous laisse le temps pour revuver et il n'y a pas de pression éditoriale. Et puis, il m'est arrivé d'avoir reçu du Lancet, de Nature, de New England, Journal of Medicine, un email en me disant, voilà, on veut publier tel ou tel article. Vous avez trois jours pour nous dire ce que vous en pensez, mais de toute façon, on le publiera. Et en plus, avoir un ministre qui prend des décisions sur une étude où les patients n'existent peut-être même pas. De toute façon, l'éditeur avait décidé de publier et en sert d'alibi pour une publication qui a été voulue pour des raisons d'augmentation d'impact facteur de journal, pour faire le buzz. Je peux vous dire que mes confrères qui ont été malades, qui ont eu le Covid, qui ont pris l'hydroxychloroquine associée à des macrolides et souvent à des anticoagulants, eh bien, ils sont toujours là. C'est qu'il ne faut pas donner l'hydroxychloroquine quand les patients sont déjà dans un état grave, un état avancé, mais laisse sous-entendre que l'intérêt de l'hydroxychloroquine, notamment en matière de prophylaxie, de prévention, est tout à fait important. Qu'est-ce qu'il faut faire, madame, pour que les Français ne soient plus divisés sur ce sujet qui les dépasse ? Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans ce débat pour ou contre la chloroquine ? Pourquoi les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, même après une étude reconnue comme celle de The Lancet ? Ça paraît complètement fou. Donc j'espère que le Haut Conseil de Santé publique, qui avait déjà donné un avis le 5 mars, écartant l'hydroxychloroquine au profit du remdesivir, donc là on peut se poser des questions parce que cet antirétroviral a des effets secondaires très très importants. Ce n'est pas une étude reconnue, c'est une étude aussi sur laquelle il faut bien comprendre que les auteurs font partie de l'industrie pharmaceutique, n'ont pas déclaré par exemple qu'ils étaient, ils ont fait toute une déclaration de conflits d'intérêts, mais ils n'ont pas signalé par exemple, le premier auteur n'a pas signalé qu'il avait été financé aussi par Gilead. Donc il y a énormément à la fois de conflits d'intérêts, écartant l'hydroxychloroquine au profit du remdesivir, donc là on peut se poser des questions parce que cet antirétroviral a des effets secondaires très très importants. Par exemple aujourd'hui tout le monde est en train de parler de cette étude de l'Anset et personne n'a parlé de l'étude coréenne qui a été publiée il y a quelques jours, qui montre que prescrit dans le cadre effectivement précoce et en association hydroxychloroquine avec azithromycine, il y a une réduction des temps d'hospitalisation. Écartant l'hydroxychloroquine au profit du remdesivir, donc là on peut se poser des questions parce que cet antirétroviral a des effets secondaires très très importants. Il y a une réduction des événements indésirables, etc. Et je m'étonne que personne ne parle de cette étude coréenne, dont je rappelle que la Corée est quand même un pays qui a eu 220 morts pendant toute la pandémie et qui a extrêmement bien géré la situation. Écartant l'hydroxychloroquine au profit du remdesivir, donc là on peut se poser des questions parce que cet antirétroviral a des effets secondaires très très importants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !